Bienvenue dans cette vidéo de présentation du projet EI-EDD, Éducation interculturelle à l'environnement et au développement durable. Cette vidéo introduit un cycle de plusieurs témoignages de chercheuses et chercheurs, membres du projet, qui vous livreront leur vision sur cette expérience et ce qu'ils en retiennent. Avant de vous laisser découvrir ces témoignages, une rapide contextualisation du projet s'impose. Le projet Éducation interculturelle à l'environnement et au développement durable est un projet de recherche qui a étudié durant trois ans, de 2017 à 2020, les représentations paysagères de jeunes scolarisés provenant de territoires situés le long des fleuves Seine en France et Saint-Laurent au Québec. Plus exactement, ce projet s'est intéressé aux rapports que ces jeunes entretiennent avec leur territoire, mais également avec les savoirs scientifiques. Il a enfin cherché à comprendre quels sont les types d'engagements éco-citoyens émergents. Ce projet part du constat d'une certaine forme de fatalisme et de désengagement de la jeunesse face à la crise environnementale. Il appuie l'hypothèse d'une remobilisation via la dimension d'appartenance au territoire, via le questionnement sur la notion d'habiter et sur l'appropriation de la notion de bien commun. L'enjeu principal est de soutenir une représentation collective et partagée de ce qu'est le développement durable et de rentrer dans une dynamique proactive d'action éco-citoyenne. Ce projet a été labellisé et soutenu par l'Agence nationale de la recherche française ainsi que le Fonds de recherche du Québec Société et Culture. Il est coordonné en France par Jean-Marc Lange et au Québec par Barbara Bader et associe de multiples chercheurs. Pour la partie française, il associe les laboratoires de l'IRDEF de l'Université de Montpellier et le laboratoire de l'ADEF d'Aix-Marseille Université. Concernant la partie québécoise, il associe la chaire de leadership en enseignement des sciences et développement durable de l'Université Laval au Québec ainsi que l'Université de Rimouski. Voilà pour l'introduction au projet. Vous pouvez retrouver ces données de manière plus détaillée sur le site du Réseau Paysage et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage. Merci. 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 Merci.